Salut, salut, bien-aimés dans les seigneurs. A ce jour encore, l'honneur m'a déchiré de venir auprès de vous au travers de cette vidéo, partagez la parole de Dieu. Je suis à la maison, je vais aller au travail, mais je voulais partager avec vous quelque chose dans les seins d'Écriture, quelque chose qui est très important. Et ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que Dieu m'a mis en cœur. Dans 1 Roi chapitre 17, en commençant au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser à ce mot, lève-toi, va à Sarepta, qui est à partir à Sido et de Merla. Voici, j'ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et s'en alla à Sarepta comme il arriva à l'entrée de la maison. Voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en cherchant, elle l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, tout Dieu vivant, je n'ai rien de cuir, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Voici, j'ai ramassé des morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crée point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu la porteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ici par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la peau ne manquera point et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole de l'Élie et pendant longtemps, elle ait de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'elle lit. La farine qui était dans la peau ne manquait point, l'huile qui était dans la criche ne diminuait point selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Ici, nous voyons une femme qui vivait dans une période de crise, une période où il y avait la famine épaisse en Israël. Il y avait, il n'était qu'on a enregistré des morts dans tout le pays d'Israël, dans tout le territoire d'Israël à cause de la famine. Parce que la pluie avait fait longtemps ça tomber, tous les champs étaient morts, tous les plantes et le prophète a été envoyé par l'Éternel chez la veuve. Et la veuve, quand elle est arrivée, quand il y est arrivée, il y a demandé à la veuve de l'eau. La veuve n'avait pas de problème avec l'eau parce que l'eau c'était peut-être facile d'en avoir, il a donné de l'eau. Mais quand il a demandé épais de morceaux de pain, la veuve a dit, tu sais que ton âme est vivant, tu es serviteur de Dieu. Tu sais que si je fais ça, nous n'avons qu'un seul pain, épais d'huile et nous allons préparer ça et demain nous allons mourir. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais laisse-moi te dire que la parole de l'Éternel a été prophétisée par le prophète. Que fais ce que je te demande et tu ne mangueras de rien pendant ce temps de la famille. Bien aimé dans le Seigneur, la femme a crié à la parole et elle a agi selon la parole. Bien aimé dans le Seigneur, moi je suis un prédicateur qui prêche la foi. Tout ce que tu as besoin, c'est la foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quand tu décides et quand tu t'encages de vivre par la foi, tu ne mourras point. Même si les circonstances, les réalités montrent que c'est un danger. Mais quand tu décides de croire, de vivre par la foi, tu ne mourras pas. Mais ta foi ne doit pas être basée sur l'abstrait. C'est une ironie. Ta foi doit être basée sur la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Tu ne peux pas prier pour avoir la foi. Mais tu dois écouter la parole et la parole te communique la foi. Alors cette femme a reçu la parole prophétique. A reçu la parole du prophète. Elle a crié à la parole. Elle a agi selon la parole. Et elle a vu les effets de la parole. J'ai toujours dit et te montré que pour que la foi fonctionne, la première des choses, il faut que tu le confesses, que tu confesses la parole. Il faut que tu agisses selon la parole. Il faut que tu aies l'image. Que la parole devienne une image dans ta tête. Alors ici, on ne va pas développer dans ce sens-là. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait que cette veuve, prophétiquement, qu'est-ce qui a fait que cette veuve puisse vivre le miracle de Dieu pendant que les autres mouraient, pendant que les autres maisons étaient endées. Mais cette femme veuve, elle a survécu comme dans un palais royal. Pendant le temps de la famine, dans sa maison, l'histoire de famine n'était pas là. Première des choses, cette femme avait un fils. Cela a un sens prophétique. Deuxièmement, elle avait le pain. Et troisièmement, elle avait de l'huile. C'est-à-dire qu'elle avait trois choses qui a garantis son futur. Parce que s'elle n'avait pas le pain, comment elle pouvait donner au prophète ? Et quel est ce pain-là qui pouvait générer le miracle pour qu'elle vive pendant longtemps ? Si elle n'avait pas de l'huile, comment elle pouvait préparer la farine ? Sa farine, pourquoi ça devient pain ? Elle avait aussi un fils. Alors, ces trois choses, ces trois choses sont importantes dans ta vie. Si tu veux vivre le miracle, si tu veux être dans l'abondance, dans ce monde qui est en crise, dans ce monde où l'économie est en affaire, tu as besoin d'avoir le fils. Si tu veux vivre, tu as besoin d'avoir le fils. Quand je parle du fils prophétiquement, ça c'est une histoire qui s'est passée dans la Suisse Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Quand je parle du fils, je vois le fils véritable qui devait venir. Et ce fils-là, c'est le fils de Dieu. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le fils dont tu as besoin d'avoir, pour que tu puisses vivre au-delà du normal, une vie miraculeuse, c'est le fils de Dieu. La Bible dit, dans un genre, c'est lui qui a le fils, à la vie. La vie, ce n'est pas une vie que nous attendons dans le futur, c'est une vie réelle. Une vie qui va impacter tout le domaine de notre vie. Que ce soit financier, que ce soit matériel, c'est la vie. La vie éternelle sous la nature de Dieu. La vie éternelle, c'est le zoé de Dieu. C'est cette nature de Dieu, une nature sans échec, une nature sans maladie, une nature, parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui nous communique. Et voilà, même Pierre dit, c'est ce que nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Nous devenons participants de cette nature, de la nature de Dieu quand nous recevons la vie de Dieu qui est la vie éternelle à grecque zoé. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous aurons dans l'au-delà. Tu as la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36, celui qui a le fils de Dieu a la vie éternelle. Tu as cette vie-là, maintenant même, si tu as déjà récit le fils dans ta vie. Celui qui a le fils vivra dans l'abondance, vivra le miracle pendant que les autres seront en train de mourir, pendant que l'économie sera à l'avère. Bien aimé, nous ne sommes pas, cette veuve n'avait pas vaincu ce que les autres ont vécu. Dans d'autres maisons, il y avait les histoires de mort, de maladie, de famine, mais dans sa maison, il n'y avait pas cette histoire parce qu'elle avait un fils. Et toi aussi, bien aimé, mais si tu veux vivre une vie différente qui va mettre la différence dans ce monde, parce que notre vie à ta vie chrétienne ne doit pas ressembler à la vie des autres. Si tu veux vivre cette vie, aie le fils de ta vie, reçois le fils de ta vie et tu n'aimeras pas. Deuxièmement, cette femme avait les pains. Les pains dans la Bible sous l'image de la parole. C'est-à-dire que cette femme avait la parole. Dans l'ombre, c'était un pain physique, mais dans la réalité, aujourd'hui, c'est la parole. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre le miracle, tu dois avoir la parole dans ta vie. Tu dois connaître la parole dans ta vie. C'est très important. Vivre selon la parole. Avoir la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu n'as pas la connaissance des promesses de Dieu dans ta vie, bien aimé, comment tu vivras dans ce monde? La maladie viendra et tu ne sauras pas comment il est avec la maladie. La pauvreté va s'attaquer contre toi. Tu ne sauras pas comment il est avec la maladie. La pauvreté. Les problèmes viendront. Tu ne sauras pas comment il est avec des problèmes parce que tu ne connaisses pas la parole. La parole de Dieu est dans la parole de Dieu. Il dit ceci dans Jean chapitre 15 verset 5. Si quelqu'un ne demeure pas Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le sceptre et vous êtes le sœur. C'est lui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez à moi c'est-à-dire dans le fils et que ma parole demeure à moi c'est-à-dire le pain est à vous demandez tout ce que vous voudrez. Bien aimé pour que la prière fonctionne il faut que la parole soit en nous. Il ne suffit pas seulement d'être à Jésus. Ici tu dois aussi avoir la parole de Jésus parce que tu peux être en Jésus mais tu n'as pas la connaissance de la parole. Face à la maladie tu auras des prières négatives. Quand le docteur te donnera un rapport que cette maladie est incurable tu croiras plus à ce que le docteur a dit. Mais dans Esaïe 53 verset et la Bible dit qui a qui a récit notre message qui a récit notre rapport en anglais Who has believed our report c'est-à-dire tu dois accepter le rapport de Dieu le message de Dieu que c'est que le docteur te dit que c'est que l'économie de ton pays te dit parce que les gens te diront vraiment l'économie de ce pays vraiment ne marche pas mais au milieu de cette économie qui ne marche pas si tu as la parole la parole générera de miracles dans ta vie et tu vivras au milieu de l'hostilité alors bien aimé tu as besoin de la parole tu as besoin d'avoir la connaissance de la parole et tu as besoin de connaître la parole à chaque situation surtout dans le domaine de la prière dans la prière avant de prier localise un verset qui supporte qui appuie ta prière par exemple quand tu es malade cherche un verset deux versets ou trois mêmes versets qui appuient ta prière comme il est écrit par ses maîtres nous avons été guéris je suis l'éternel qui te guérit donc tu te tiens dans cette parole et tu vas avec cette parole parce que si ma parole demeure à vous priez tout ce qu'elle vous demanderait c'est à dire priez selon la parole alors il dit ceci par exemple si tu es dans la pauvreté la Bible dit il s'est fait pauvre pour nous rendre riches et la Bible dit aussi à Galate que par Christ nous sommes devenus héritiers de la promesse d'Abraham la promesse d'Abraham c'était la promesse d'abondance de bénédiction de maudire celui qui nous maudit de bénir ceux qui nous bénissent bien aimé dans les seins c'est ça Dieu troisièmement troisième chose cette femme avait de l'huile l'huile est celle onction dans la nouvelle alliance l'huile c'est le Saint-Esprit bien aimé tu as besoin d'être communé avec le Saint-Esprit tu as besoin de l'anxion de Dieu parce que la Bible dit que l'anxion brise les juges bien aimé oui quand tu as récit Jésus tu as récit une portion de l'anxion mais tu dois croître dans l'anxion tu dois faire grandir l'anxion au travers la communion avec le Saint-Esprit au travers la méditation de la parole bien aimé dans le Seigneur l'anxion va développer va monter quand tu communies avec le Saint-Esprit quand tu crois à la parole bien aimé dans le Seigneur ça va briser les juges bien aimé aucune force aucune force diabolique satanique ou même humaine ne peut pas résister à la force de l'anxion voilà pourquoi Jésus dira ceci il vous est avant d'agir parce que quand je m'en irai un autre viendra le corps sur la terre le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité et le Saint-Esprit est là pour nous orienter pour nous aider Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur nous car il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle l'anxion vient avec la bonne nouvelle il m'a oué pour guérir ceux qui ont le coeur brisé l'anxion guérit le coeur brisé tu as besoin de l'anxion dans ce monde hostile dans ce monde à l'avers trois choses importantes dans ta vie le fils le pain et l'huile cette femme a vaincu cette femme a vit l'abondance dans un monde à l'avers dans un monde où l'économie était quasiment zéro il a vaincu le miracle de Dieu parce qu'il avait trois choses importantes le fils le pain et l'huile toi aussi bien aimé dans le Seigneur tu as besoin de ces trois choses le fils c'est Jésus la parole c'est le pain et l'huile c'est le Saint-Esprit c'est l'anxion tu as besoin de ces trois choses que Dieu te bénisse passe à ça alléluia merci Seigneur pour ce message bénis mon frère et ma soeur qu'il comprenne le message au nom de Jésus Amen bye-bye c'est l'anxion